C'est une nouvelle aventure d'Oscar et Malika Direction l'école à l'étape plupart Tous les matins ils assurent Oscar et Malika Mais ils sont toujours en retard Quelle est votre excuse aujourd'hui ? Tu remarques pas un truc différent chez moi ? Non je vois pas T'es vraiment sûre ? Toujours rien ? Mais si Oscar je l'ai vu ton papillon Il est beau hein ? C'est mon père qui me l'a donné Je me suis dit que ça me donnerait du style En général ça se porte plutôt avec une chemise et un costume Mais tu vas peut-être lancer une nouvelle mode ? J'y compte bien ! J'ai trop hâte de voir la réaction de prudence Est-ce que ça va Oscar ? C'est juste que... Sans faire exprès j'ai fait le nœud le plus serré du monde Et j'arrive plus à le faire Tu vas devoir le porter toute ta vie ce nœud papillon Au secours ! Je suis attaqué par une rabentée ! Eh ! Prends cette veste ! Elle est un morrisse ! Quoi ? Qu'est-ce que... Mon pull devient vivant ! Mon papillon est-ci ! Oscar ! Malika ? Chloé ? Oscar et Malika ! J'ai besoin de votre aide ! Mais où est Oscar ? Il vient de se faire kidnapper par une robe de mariée ! Oh non ! C'était ma robe ! J'ai des on et moi, on se marie dans trois jours ! C'est une catastrophe ! Enfin, je veux dire, toutes les félicitations pour votre mariage ! Mais pourquoi est-ce que ta robe est vivante ? Et comment on fait pour qu'elle libère Oscar ? Eh bien, en fait, je suis censée la porter à mon mariage, mais je ne voulais pas la mettre ! Elle est dans ma famille depuis des lustres ! Et je ne voulais pas décevoir ma mère, mais... Elle ne me ressemble pas du tout ! Alors, j'ai pensé que je pouvais la transformer en ma robe de mariée idéale ! Mais lorsque j'ai essayé de lui jeter un sort, la robe s'est animée, s'est enfuie, et a commencé à ramener d'autres vêtements à la vie ! Je connais un contre-sort qui peut tout annuler ! Mais il faut que la robe soit immobile pendant que je dis la formule ! Est-ce que tu peux m'aider ? Tu peux compter sur moi ! On va retrouver cette robe et sauver Oscar ! C'est chaud ! C'est le bazar ! Plus un geste ! Au nom de la loi, je vous arrête ! Evidemment, le seul jour où je décide de porter un pantalon ! Là ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ici ? Oh ! Ce gâteau est délicieux ! J'en veux un comme ça pour mon mariage ! Mais oui ! C'est ça que la robe voulait ! Un mariage ! Tu ne voulais pas la porter ? Alors elle a organisé son propre mariage ! Ah bon ? Tu crois ? Bien sûr ! Regarde ! Et les autres vêtements, ce sont ses invités ! D'accord ! Mais ils sont où alors ? Ils sont probablement à la cérémonie ! Elle doit sans doute avoir lieu pas loin d'ici ! Ah ah ! Un retardataire ! Viens vite ! On le suit ! Regarde ! Voilà la mariée ! Je suis beaucoup trop jeune pour me marier ! On va prendre la robe par surprise ! Tu lui sautes dessus et tu la maintiens ! Et moi, je lui jette le contresort ! Tu es prête ? Oui ! C'est parti ! Ah ! Maintenant ! Nous subsistons ! Statis 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 ! Oh non ! Non ! Mon grimoire ! Mon gâteau à la bonne âme, j'adore ! Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? J'en sais rien ! J'espère que la robe va bientôt se fatiguer ! Maintenant tu vas te calmer parce que sinon... Non ! Oscar ! Est-ce que ça va ? Oui ! Ça pourrait être pire ! Je pourrais être mariée ! Je suis désolée Oscar ! Je vais devoir appeler ma mère, tout lui raconter et lui demander de venir ici pour m'aider ! Oui ! C'est une bonne idée ! Mais d'abord, est-ce que tu peux m'aider à retirer mon nœud papillon ? J'ai tout essayé ! J'arrive pas à le défaire ! Oui, bien sûr ! Hé ! Regardez ! On dirait qu'il ne bouge plus ! C'est comme si l'eau avait affaibli ses pouvoirs magiques ! L'eau n'a pas seulement affaibli ses pouvoirs ! Elle les a fait disparaître ! C'est l'eau la solution ! Il faut essayer sur la robe ! Oui ! On peut l'emmener à la laverie ! Mais il faut trouver un moyen de la tirer là-bas ! Elle est là ! Et tu es là pas parfait, Oscar ! Tu es le marié ! Je t'en prie, on te suit ! Ok ! Une fois dans la laverie, on affrape la robe et on la met dans une machine à laver, ok ? Vite ! Ouais ! Elle est piégée ! Admettons qu'on attrape la robe et qu'on neutralise le sort, comment on va échapper à tous les autres vêtements ? Ne t'en fais pas pour eux ! Quand on aura brisé le sort de la robe, tous les habits perdront automatiquement leur pouvoir magique ! Super ! Alors allons retrouver ma promise ! Hé ! J'ai entendu quelque chose ! Regardez ! Elle est là ! Comment on va faire pour l'atteindre ? Je m'en l'enquitte ! Je te tiens ! Hé hé ! Touré ! Un bon rinçage ne fera pas de mal ! Ouais ! Ça a marché ! Ouf ! On l'a échappé belle ! Oh ! Oh ! Regardez ! Pauvre robe ! Elle voulait juste participer à un mariage ! J'ai été tellement égoïste ! Hé ! Et si tu utilisais tes talents de couturière pour lui apporter une touche personnelle qui corresponde ? Comme ça, tu pourrais l'apporter à ton mariage ! Oui ! Peut-être que si j'ajoute des paillettes et que j'ajuste la coupe... Oui ! J'aurais dû y penser depuis le début ! Loué, tu vas être une superbe mariée ! Merci les amis ! Et nous, il faut qu'on file ! On va être en retard à l'école ! Oscar ! Malika ! J'ai vraiment hâte d'entendre ce qui vous a mis en retard ce matin ! Vous n'allez pas le croire ! On a croisé une robe de mariée magique qui a donné vie à plein d'habits ! Et elle voulait m'épouser ! Mais moi, je ne voulais pas ! Alors du coup, on a dû se battre contre une gigantesque armée de vêtements vivants ! Une armée de vêtements vivants ? Tu as raison ! Je n'y crois pas une seconde ! Après les avoir combattus, on a trouvé ça ! Regardez ! Il y a votre nom dessus ! Oh mais je... Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Je ne sais vraiment pas comment... Comment elle a atterri ! Là ! Bref ! Entrez les enfants ! Allez, dépêchez-vous ! Oh ouais ! C'est une nouvelle aventure d'Oscar et Malika ! Direction l'école à l'étape départ ! Tous les matins, ils s'assurent, Oscar et Malika ! Mais... Ils sont toujours en retard ! Quelle est votre excuse aujourd'hui ? Oscar, dépêche-toi ! Oui, oui, je sais ! J'y vais ! Salut Malika ! Oscar, tu ne penses pas que tu as oublié quelque chose ? Mince, mon skate ! Non, la plante ! Quelle plante ? La plante de la classe ! La plante carnivore, celle qui mange des mouches ! Tu devais t'en occuper ce week-end ! Oh non ! J'ai complètement oublié ! Oh là là ! Elle est quasi morte ! Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce que tu vas faire ? La maîtresse a dit de l'arroser et de lui donner des insectes ! Aucun signe de vie ! Il faut aller voir Violette ! Elle saura quoi faire ! Violette ! On a besoin de toi ! Vous m'avez fait peur ! Désolée, mais c'est super urgent ! Je sais ce que tu ressens, Oscar ! Moi aussi, je suis dans tous mes états ! Il y a un énorme nid de guêpe dans ce coin-là du parc ! C'est terrible ! Vous imaginez le danger ? Il faut immédiatement que je règle le problème avant que les parents arrivent avec leurs enfants et que quelqu'un se fasse piquer ! Mais cette pauvre plante a aussi besoin d'aide ! Ce ne sera pas long ! Je dois filer ! À la revoyure ! Essaye de mettre un peu de cet engrais pour plantes là-bas ! Accroche-toi, Kiki ! Tu vas voir, ça va aller beaucoup mieux ! Tu l'as appelée Kiki ? Oui ! Elle a une tête à s'appeler Kiki, non ? Engrais pour plantes poupousses pour que votre plante fatiguée retrouve sa beauté et sa force ! C'est ce qu'il nous faut ! Attention, pas plus d'une goutte par jour ! Tu as mis toute la bouteille ? Ça ne peut pas lui faire de mal ! Ah ouais ? On va vite le savoir ! Waouh ! Ça marche ! Ouais ! Allez ! On la rapporte avec toi ! Oh ! La fiffille à son papa a bien grandi ! Elle est... euh... très... 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 très grande ! Et elle a l'air d'avoir... très... très faim ! Gentil, Kiki ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Oh ! T'as vu ? Elle marche ! La fiffille à son papa ! Elle est en train de faire une grosse bêtise ! Oh ! C'est sérieux, Oscar ! Waouh ! Si ça continue, Kiki va détruire tout le parc ! Ne t'en fais pas ! J'ai un plan pour l'attraper ! Oh ! Cafetière à la noix ! Non mais tu vas marcher, oui ! Salut Cosmo ! Oh ! Salut Oswald et Marguerite ! Euh... nous c'est Oscar et Malika ! Toujours le mot pour rire ! On se demandait si par hasard tu avais un grand filet ! Un filet ? Tu as de la chance, Edouard ! Il se trouve que j'en ai un... un filet de tennis officiel ! Vite-moi ! Le voilà ! Il date de l'époque où j'étais joueur de tennis professionnel ! Bref, il est à vous ! Euh... c'est parce que j'avais en tête ! Ça prend l'affaire ! Merci Cosmo ! Ça marche mieux quand c'est branché ! Prépare-toi à tirer ! Mais attention doucement, Kiki n'est qu'une petite plante délicate ! Une plante délicate qui broie des insectes ! Ok Malika, à mon signal ! Mais qu'est-ce qu'elle fabrique ? C'est une plante carnivore ! Rappelle-toi ! Elle croit que Maurice est une coccinelle ! Maurice ! Open up your heart ! Now open up your heart ! My heart is so loud ! Eh ! Salut les gars ! My heart is so loud ! Ah ! Il y a une plante géante qui va te manger ! C'est ça ouais ! Vous croyez qu'on me l'a pas déjà faite ? Laisse tomber ! Oh non ! Maurice va se faire dévouer ! Dépêche-toi ! Un policier devrait prendre le temps de respirer le parfum des roses ! Ce n'est pas une rose ! Ni un gardénia, encore moins un œillet, c'est une... Plante-mangeuse d'âme ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh ! Ah 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 ! Ça suffit ! Laisse-le ! Espèce de plante baveuse ! Je te prie ! Je suis triple ceinture noire de jujitsu ! Alors ne me cherche pas ! Ne lui faites pas de mal, monsieur l'agent ! Kiki est la plante de notre classe, elle ne sait pas ce qu'elle fait ! Elle s'attaque à Maurice parce qu'elle le prend pour une coccinelle ! Ah ! Ah ! Oh ! Heureusement, j'ai toujours un tee-shirt de rechange avec moi ! Je le sens pas trop non plus ce tee-shirt ! Ah ! Les enfants, je sais que vous tenez beaucoup à cette plante, mais lorsque l'ordre public est menacé aussi gravement, il faut laisser faire les pros, c'est-à-dire moi ! C'est mon devoir en tant que... On doit absolument rattraper Kiki avant Mickaël ! Il nous faut un appât ! Et Maurice furent de me donner une idée géniale ! Enfin ! Visez et pulvérisez ! Prenez garde, mesdames les guêpes ! Oust ! Oust ! C'est votre dernière chose ! Vous là-bas ! Au nom de la loi, c'est-à-dire moi ! Je réquisitionne ce pulvérisateur ! Lâchez-le ! Impossible ! J'en ai besoin pour mettre hors d'état de nuire ces satanés bestioles ! Dans ce cas, je vous salue ! Oh ! Mais où est-ce que je l'ai mise ? Cosmo, tu sais où ? On pourrait trouver un costume d'insecte là tout de suite ! Un costume d'insecte ? J'ai déjà du mal à retrouver ma tasse à café ! Euh... Elle est dans ta main ! Oh ! Bah te voilà, toi ! Cosmo, pour le costume d'insecte, euh... Ah oui ! T'as de la chance, César ! J'ai quelque chose en réserve ! Ça ! Oh ! Des ailes de fée ? Tu crois que Violette nous en voudra d'avoir pris son vélo ? Vu les circonstances, je pense qu'elle comprendra ! On n'a pas le choix ! Ok ! Opération A passe, c'est parti ! Wouhou ! C'est trop génial ! Yahoo ! D'ici, je peux le voir chez moi ! La voilà ! Salut, Kiki ! Oh ! Regarde, c'est papa ! Je suis un gros insecte ! Bambou ! Kiki adore jouer au chat et à la souris ! On y est presque ! Je la tiens ! Au revoir ! Reviens ici, plante de l'enfer ! Pauvre fou, il vous faudra plus qu'un filet pour arrêter le grand Michael Martin, roi de l'évasion ! T'as un autre plan ? J'y réfléchis ! Haah ! Gentile Kiki ! Pourquoi tu ralentis ? Je commence à fatiguer ! Kiki, c'est papa ! Tu ne veux pas manger papa ! Papa n'est pas vraiment un insecte ! Et papa n'est pas très bon, tu sais ! Les guêpes ! Mais bien sûr ! Tiens bon, Oscar ! Accélère-moi, les gars ! Je vais aussi vite que je vais ! Je t'avais dit que j'avais un plan ! T'as amené Kiki ici pour qu'elle mange les guêpes plutôt que moi ? Oh ouais ! Cette fois, je la tiens ! Ne faites pas ça ! Cette plante nous a sauvés ! Elle m'a débarrassée de ces vilaines guêpes et sans insecticides en plus ! Bravo ! Ce produit que je t'ai dit d'utiliser, tu en as mis beaucoup ? Euh ben... oui, tout ! Bon, au moins, je saurais quoi faire la prochaine fois que des guêpes envahissent le parc ! Mais qu'est-ce qu'on fait avec notre immense Kiki ? Elle s'est calmée parce qu'elle a bien mangé mais on ne peut pas attendre qu'elle ait de nouveau faim ! J'ai la solution ici ! Non ! Il suffit de l'arroser ! L'eau va diluer le produit et l'évacuer de son organisme ! Euh oui, euh... ça marche aussi comme solution ! Sur ce, je vous salue ! Et vous vous imaginez que je vais croire que cette plante a essayé de vous manger ? Oui, mais ce n'était pas sa faute ! Papa ne sait pas bien occuper le toit ! Oh Kiki ! Mais tu vas beaucoup mieux maintenant ! Oui, bon, même si je dois noter votre retard à tous les deux, tu as quand même prouvé que tu étais responsable, Oscar, et je suis fière de toi ! C'est une nouvelle aventure d'Oscar et Malika ! Direction l'école, allez, t'as fait pas ! Tous les matins, ils assurent Oscar et Malika ! Mais ils sont toujours en retard ! Quelle est votre excuse aujourd'hui ? Tu sais quoi ? J'ai vu un truc super cool à la télé hier ! Ah ouais ? Oui ! C'était un documentaire sur les grands requins blancs ! Les requins peuvent avaler tout rond leur croix sans les mâcher ! Ils peuvent aussi faire... Malika, tu penses à la même chose que moi ! Bien sûr ! Je pense qu'on devrait se dépêcher pour arriver à l'heure à l'école ! Exactement ! Donc on va traverser le lac en bateau ! Ce sera plus rapide que de faire le tour à pied ! Bien sûr que non, ce sera beaucoup plus long ! À moins que ce soit moi qui rame ! Ouais ! Une journée à ramer Yo ho ho ! Une bouteille de lait Dans l'océan déchaîné Yo ho ho ! Une bouteille de lait Ils affrontaient des tempêtes Yo ho ho ! Une bouteille de lait Et de terribles dangers Yo ho ho ! Une bouteille de lait ! C'était quoi ce truc ? De quoi tu parles ? T'as vu un requin ? J'en ai pas ! Ah ! Ouais ! J'ai pas vu ! J'ai pas vu ! J'ai pas vu ! J'ai pas vu ! Wow, ça c'est du toboggan, dommage qu'on puisse pas refaire un tour Maxime Derny, le trafiquant d'animaux rares Encore ces fichus gamins Moi qui espérais que cette bestiole avale quelque chose d'utile Une télé par exemple pour passer le temps Parce que si vous n'aviez pas remarqué On est coincés ici pour toujours Bon, suivez-moi Vous êtes ici depuis combien de temps ? Une heure, un jour, une semaine J'ai perdu la notion du temps C'est marrant, d'habitude c'est plutôt vous qui capturez des animaux, pas l'inverse Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Tout a commencé quand j'ai attrapé ce petit poisson C'était une carpe-coille Un spécimen extrêmement rare qui peut devenir gigantesque si on le nourrit suffisamment Et plus il est gros, plus il vaut cher J'ai tout de suite compris que je pouvais toucher le grand long Sauf que le poisson est devenu trop gros pour son aquarium Et même pour ma béloire Alors je l'ai relâché dans le lac Et j'ai continué à le nourrir de plus en plus chaque matin à la même heure Jusqu'à ce jour tragique où je me suis fait avaler pas Si bon Bien fait, ça vous apprendra à maltraiter les animaux Vous pouvez me faire tous les reproches que vous voulez Ça ne change rien Vous et moi, on est coincés Oh mais non, il suffit de retourner d'où on vient La bouche du poisson est trop dure à atteindre Et de l'autre côté ? Oh, c'est hors de question pour moi Vous préférez peut-être vous faire digérer par cette carte ? Mais nous on va sortir de là Oui, et vous allez nous aider Quoi ? Oui, il suffit qu'on travaille en équipe et on va y arriver Vous croyez vraiment ? Alors quand t'es sur moi Enfin, je veux dire, oui, bien sûr, faisons équipe Tu lui fais confiance Oui, il veut sortir d'ici Je sais pas, il est quand même un peu louche, non ? T'as entendu son rire diabolique ? Oui, c'est vrai, il a un rire de méchant Mais ça veut pas dire qu'il est méchant C'est un voleur, on doit le garder à l'oeil Oui, enfin, on doit surtout sortir de ce poisson Et on a besoin de lui Si on travaille en équipe, on pourra... Hé, j'ai trouvé une corde J'espère vraiment que t'as raison Beau travail, les gars Et maintenant, on n'a plus qu'à grimper jusqu'à la sortie Et comment on fait pour les dents ? Facile, il suffit de les bloquer avec... Ça ! Oui, sauf que la bouche du poisson sera fermée Attendez, vous avez dit que vous nourrissiez le poisson tous les matins à la même heure Oui, il m'attendait Avec la bouche ouverte À quelle heure ? Dans 10 minutes exactement Dépêchons-nous ! C'est pas assez solide On va devoir monter chacun son tour Aïe ! On n'y arrivera jamais ! À moins que j'y aille en premier C'est moi le plus grand Je pourrais facilement grimper tout en haut Donnez-moi la corde, je vous aiderai à grimper ensuite C'est le seul moyen d'y arriver Mais posez-moi ! Toujours sans pas de servir de marche-pieds Merci Lancez-nous la corde ! À bientôt et encore merci ! Ok, t'avais peut-être raison pour son rire de méchant Tu vois, je te l'avais dit, on fait quoi maintenant ? C'est pas de ma faute C'est toi qui lui as fait confiance Il a même pas pris la rame pour passer au travers des dents C'était une blague ! On a le droit de plaisanter un peu, non ? Je te parie qu'il est revenu que pour la rame Plus qu'à franchir ses dents et on est dehors J'aurais dû prendre mes patins On dirait une patinoire Une patinoire de bave, oui Oh non, le poisson remonte vers la surface ! Ouf, c'était moins une Trop bien, ça a marché ! J'ai oublié ça À une prochaine, peut-être C'est encore une blague Vous ne pensiez pas que j'allais vous sortir de là, quand même ? Vous m'auriez dénoncé à la police Il a maltraité un poisson ! Il va bientôt ouvrir la bouche ! À plus ! Mais... Je sais même pas quoi te dire Oh, je sais pas, tu pourrais... Me dire comment sortir d'ici ! En tout cas, certainement pas en franchissant ce hachoir géant Attends... Les temps suivent un rythme précis Si on suit le rythme, on peut réussir à traverser sans se faire découper en morceaux T'as raison ! Et un... Et deux... Et trois ! Wouhou ! On a réussi ! Ça, c'est ce que j'appelle du travail d'équipe ! Parfait ! Pile à l'heure ! Je suis libre ! Espèce de menteur ! On vous faisait confiance, nous ! Parait pour toi, hein ? Et vous nous avez trahis ! Oh, satanique, gamin ! J'aurais dû me débarrasser de vous à la première occasion ! Reculez ! Oh non, on a pas notre chance de sortir et maintenant on va retourner à la pièce du pain ! Mais vous lui avez fait mal ! Les animaux ont besoin d'être traités avec gentillesse et respect ! Vous n'avez jamais essayé autre chose que la manière forte ? Attendez, ça me revient ! Mais oui, c'est ça ! Depuis le début, depuis qu'il est tout petit, je lui chante une petite chanson quand je lui donne à manger ! La 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 la... Oscar ! Merci, vous m'avez sauvée ! Alors que vous n'étiez pas obligée ? Oui, il faut croire que nous, au moins, on peut toujours nous faire confiance ! Mais vous avez une chance de vous racheter ! Vous pourriez emmener le poisson dans un lac plus grand ! Ok, d'accord ! On se fait avaler par un poisson ? Et maintenant, à cause de l'odeur, ces chats nous prennent pour du poisson ! Tiens, tiens ! Oscar et Malika en retard, comme d'habitude ! Désolée, madame, on a été mangé par un poisson géant ! Mais enfin, vous ne pensez tout de même pas que je vais avaler ça ! Mais regardez ce que j'ai trouvé dans les intestins du poisson ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Une sorte de boule piante ? Je vais devoir te confisquer ça, jeune homme ! Mais... Oh ! Laissez-moi tranquille ! Allez, ouf ! C'est une nouvelle aventure d'Oscar et Malika ! Direction l'école à l'étape départ ! Tous les matins, ils s'assurent, Oscar et Malika ! Mais... Ils sont toujours en retard ! Quelle est votre excuse aujourd'hui ? Vas-y Malika ! Demande-moi quelle heure il est ! T'inquiète, Oscar, on n'est pas en retard aujourd'hui ! Non, vas-y ! Demande-moi quelle heure il est ! C'est un peu bizarre comme question, mais... D'accord ! Quelle heure il est ? Eh bien, laisse-moi regarder ma... Nouvelle montre ! Waouh ! Comment tu l'as eue ? Mes parents me l'ont offerte pour mon anniversaire ! Oh ! Euh... Joyeux anniversaire, alors ! Merci ! Regarde ! Elle a plein de fonctions super stylées ! Elle donne l'air de toutes les villes du monde ! Elle peut servir de boussole ! Et elle a 30 alarmes différentes ! J'en ai programmé une toutes les 5 minutes ! Comme ça, on sera pas en retard à l'école ! Elle fait même l'ombre de poche ! C'est la classe, hein ! T'inquiète ! Oh ! Euh... J'espère qu'elle est étanche aussi ! Oh non ! Je dois la récupérer, sinon mes parents vont me tuer ! Regarde là-bas ! On doit pouvoir descendre par là ! Laisse-moi faire ! Ok ! Peut-être qu'à deux... C'est mieux ! C'est quoi cette odeur ? Les lavabos et les toilettes débouchent ici ! Ainsi que tous les déchets genus dans la rue ! Eh ben ! Je ne jetterai plus jamais rien dans le caniveau ! C'est dégoûtant ! Allez ! Trouvons ta montre et sortons ! Qu'est-ce que c'est ? L'alarme de ma montre ! Rappelle-toi ! Je l'ai programmée toutes les cinq minutes ! La voilà ! Arrêtez ça ! Et euh... Vous êtes quoi au juste ? Ben ça se voit pas ? Je suis un gobelin. J'habite ici. Je m'appelle Pustule. Ah ! À cause de ce truc sur votre nez ! Pustule, c'était le nom de mon père. Oh ! Euh... Moi, c'est Malika. Et lui, c'est Oscar. Ah ! Vous êtes vraiment un gobelin ? Je pensais que ça n'existait pas. Bien sûr que si, nous existons. Les gobelins sont une espèce au moins aussi vieille que les licornes. Quoi ? Les licornes existent aussi ? Euh... Pustule, si ça ne te dérange pas, j'aimerais bien récupérer ma montre, s'il te plaît. C'est à toi, ça ? Alors... On va avoir un petit problème. Quoi ? Je suis navrée, mais malheureusement, je ne peux pas te la rendre à cause de la loi des égouts. Ceux qui t'ambitient, restent ici. T'es sûre que tu ne viens pas de l'inventer, cette loi ? Quoi ? Non. Mais... Mes parents viennent de m'offrir cette montre pour mon anniversaire. D'accord. C'est une idée. Je vais faire comme si je n'avais pas trouvé cette montre. Et je te la rends. Si ! Vous m'aidez à résoudre un tout petit problème, en signifiant même presque pas un problème. Hum... Marché conclu. C'est quoi ton petit problème ? C'est ça, le minuscule problème insignifiant ! Bon, d'accord. C'est peut-être un peu exagéré. Mais vous devez m'aider. C'est un troll qui est arrivé dans les égouts il y a quelques jours et qui squatte mon salon. Vous voyez ? Il dort sur mon canapé. Mais je ne comprends pas. Je croyais que les trolls vivaient sous les ponts. Non, tous les trolls ne vivent pas sous les ponts. Ils n'aiment pas la lumière du soleil. Tous les endroits sombres leur conviennent. Mais comment tu veux qu'on le fasse partir ? C'est facile. Les trolls ont très peur des humains. Vous n'avez qu'à aller le voir et lui faire peur. Et il s'enfuira. Les doigts dans le nez, comme vous dites tout le temps, vous les humains. Donc, si on le fait des guerres pires, tu accepteras de me rendre ma montre ? Oui, promis. Alors, qu'est-ce qu'on attend ? C'est comme si c'était fait. Bon, allez ! C'est l'heure de se lever ! Oscar, qu'est-ce que tu fais ? Ne t'inquiète pas ! Il a peur des humains, tu te souviens ? Mais comment on se peut arrêter ça ? Courez ! Suivez-moi ! Pas moyen que je plonge là-dedans, hors de question ! Tout va bien ? Rien de cassé ? Dis donc, tu aurais pu nous prévenir que ce troll essaierait de nous écrabouiller ! En plus, ils n'avaient pas du tout peur des humains ! Eh bien, j'ai raconté des bobards. Je m'excuse. On ne peut pas t'aider si tu ne nous dis pas la vérité. Ça suffira ! Rends-moi ma montre tout de suite ! On doit aller à l'école ! S'il vous plaît, aidez-nous ! Excusez-moi, je vous ai entendu parler. Restez, restez, s'il vous plaît. Je vous présente ma petite famille. Bonjour. Bonjour. On n'en peut plus. On a tous essayé pour faire partir ce troll. Et à cause de lui, nous devons vivre dans les tunnels maintenant. Si on ne lui apporte pas à manger, il nous poursuit avec sa massue. Et il m'a pris mon nounou. Vous étiez notre dernier espoir, mais je vais tenir ma promesse. Tu penses comme moi ? Ce n'est pas vraiment drôle d'être expulsé de chez soi comme ça, hein ? Tu l'as dit. Et d'après ta montre, si on se dépêche, on pourra quand même être à l'heure à l'école. Hé, Pustule, on va t'aider à chasser ce vilain troll pour de bon. Sans rire, vous... vous feriez ça pour nous ? Oui, j'ai une super idée. Hé, coucou ! Par ici, youhou ! Hé, essaye de m'attraper ! Par ici, espèce de gros rigolo ! Attends pas ! Regarde-moi ! Par ici ! Je suis là ! Par ici ! Viens là ! Hé ! Youhou ! Oh, bon ! Par ici ! Oh, tiens ! Qu'est-ce que j'ai donc là ? Vas-y ! C'est ça que tu veux ? Tu veux ton nounours ? Tu vas appeler ta maman, hein ? Attention, Oscar ! Tu vas finir par l'énerver ! Plus vite ! Plus vite ! Malika ! Malika ! Enlève ! Me lâche pas ! Malika ! Oscar ! Gentil, trop linou C'était pas très sympa de t'embêter comme ça Vilain, Oscar, vilain Tu devrais me brosser les dents, mon pote Ça coûte rien Oscar, on est là Cette alarme n'a pas l'air de lui plaire Non, ce n'est pas l'alarme C'est la lumière qui le saigne Mais bien sûr ! Je n'y arriverai pas toute seule On va t'aider, allez les enfants Bravo Malika, bien joué Maintenant, le coup de grâce L'ombre de poche activée Venez les enfants Ne t'approche plus jamais de ma famille, t'es compris ? On lui a fichu la trouille de sa vie On a réussi ! Je ne pense pas qu'il reviendra petit tôt Oh ouais ! Merci beaucoup Vous nous avez rendu nos égouts Absolument, et ça fait, ma frouille Attrape-moi quelques fruits pourris et des cerises, moi-ci Une autre fois peut-être, Pustule Il nous reste exactement deux minutes pour arriver à temps à l'école Je connais un raccourci, suivez-moi Au revoir tout le monde Au revoir Donc vous comprenez, on devait aider cette famille de gobelins à chasser le troll Et c'est pour ça qu'on est en retard Je dois reconnaître que c'est l'une de vos meilleures histoires jusque-là Sauf que vous n'êtes pas en retard, vous êtes pile à l'heure Vraiment ? Mais vous sentez trop mauvais Je ne peux vraiment pas vous laisser entrer à l'école dans cet état Oui, mais si on rentre chez nous prendre une douche ? Alors dans ce cas, on sera en retard Oh, eh oui, comme d'habitude C'est une nouvelle aventure d'Oscar et Magica Direction l'école à l'étape départ Tous les matins, ils assurent Oscar et Magica Mais ils sont toujours en retard Quelle est votre excuse aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'ils fabriquent ? Quoi, Oscar ? T'es coiffé comme jamais, dis donc Bah ouais, c'est la photo de classe aujourd'hui Mais apparemment, toi t'étais pas au courant Bien sûr que si ! Pourquoi tu dis ça ? C'est juste que tes cheveux sont coiffés comme tous les autres jours C'est pas très original, quoi Mais ils sont très bien comme ça, mes cheveux Je vais quand même pas me déguiser juste pour la photo Quand même, c'est qu'une fois par an Tu veux pas te faire au moins des couettes ? Euh, je crois pas, non ? Ou un genre de chignon ? Une frange sinon ? Ou des boucles ? Ou une teinture violette ? Ou une fausse moustache ? Non, non, et méga non ! Regarde, un nouveau salon de coiffure ! Tu vois bien que c'est un signe ! Ouais, un coiffeur chauve, ça m'inspire pas vraiment confiance Bonjour les enfants ! Moi c'est David ! Et pour fêter l'ouverture de mon tout nouveau salon J'offre des échantillons gratuits ! Vous en voulez un ? Gratuit ! Euh, je veux dire, c'est quoi exactement ? Un sérum de brillance ! Avec lui, vos cheveux seront plus forts et éclatants ! Il faut absolument que vous l'essayez ! C'est... MIRACULOUS ! Bah moi ça va, j'ai déjà une super coiffure Mais c'est plus ce qu'il faut pour Malika ! Non merci Oscar, mes cheveux n'ont besoin de rien du tout Et surtout pas d'un produit chimique en spray Quoi ? Oscar ? Non ! Oh t'inquiète, ça va juste te donner un petit coup de boucle Magnifique ma chérie ! Wow ! Bon bah, c'est vrai que c'est pas mal Allez on y va, faut pas qu'on soit en retard pour la photo À très bientôt ! N'hésitez pas à revenir quand vous voulez pour une coupe ! Dépêche-toi Oscar, si on loupe la photo, t'auras passé du temps à te faire beau pour rien T'inquiète ! Bah quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Euh, depuis quand t'as les cheveux aussi longs ? Mais depuis... jamais ! Ça doit être à cause du sérum ! Ce coiffeur me doit une petite explication ! Attends, je sais comment arranger ça ! Ça te plaît ? Ok, laisse tomber, je vais le faire moi-même Salut Cosmo ! Ah, un problème avec ta barbe ! Bah oui ! J'ai mis ce nouveau produit dedans et... Et elle a commencé à pousser d'un seul coup ! Et en plus, tous les coiffeurs de la ville sont pris d'assaut ! Il faut vite qu'on arrête David avant qu'il ne contamine toute la ville avec son sérum de brillance ! Non, mais vous allez attendre votre tour comme tout le monde Mais on n'a pas le temps de faire la queue ! On va être en retard à l'école ! Mais alors ? Je ne veux pas le savoir ! J'ai peut-être une idée pour éviter la queue Bonjour, bonjour ! Ah, mon tout premier client ! Installez-vous confortablement ! Je suis à vous dans une minute ! Merci, Cosmo ! De rien, la scarée paprika ! David ! Regardez ce que vous avez fait à nos cheveux ! Oui, j'ai vu ! C'est vraiment incroyable, non ? Grâce à mon produit miracle, en une seule et unique application, les cheveux poussent à vitesse gravée ! Et plus de cheveux, c'est aussi plus de folie ! Justement, c'est un peu trop de folie pour moi ! J'arrive même plus à entrer dans mon kiosque maintenant ! Et je ne peux pas aller à l'école avec cette tête ! Mais pourquoi vous nous avez fait ça ? Non, ce n'est pas contre vous ! Mon salon vient tout juste d'ouvrir, alors il faut que je montre de quoi je suis capable ! Tout ce que je veux, c'est vous donner un super look unique ! Tout le monde va se dire « Wow ! » en vous voyant sortir d'ici ! Je suis désolé, mais moi je me fiche d'avoir un super look ! Tout ce que je veux, c'est pouvoir entrer dans mon kiosque sans piétiner ma propre barbe ! Mais puisque vous n'êtes pas capable de respecter les souhaits de vos clients, je crois que je vais la couper moi-même ! Je vous en prie, monsieur, restez ! Je peux transformer votre barbe en jolie petite moustache ! Vous voyez, c'est pas en aspergeant les jambes de votre produit chimique que vous allez vous faire une clientèle ! Vous vous rendez compte que vous avez fait fuir mon premier client ? Et vous êtes fiers de vous, j'imagine ! Oh ben ! Mais euh... Excusez-moi, je m'attends ! Cette jeune demoiselle a peut-être besoin d'une petite coupe avant d'aller à l'école ! Bon, d'accord ! Mais à mon avis, il va vous falloir de plus gros ciseaux ! Tu as raison ! Je reviens dans une petite seconde ! Malika, qu'est-ce que tu fais ? Je fais diversion ! Pendant qu'il me coiffe, tu lui voles sa bouteille de sérum et on l'apporte direct chez le professeur Toyvos ! Super idée ! Je suis sûre que le professeur saura fabriquer un antidote ! Alors, qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Un carré ? Une frange ? Eh ben, justement, j'hésite ! Je sais pas trop ce qui m'irait ! Qu'est-ce que vous me conseillez ? Alors, voyons voir... Un carré, peut-être ? Oui, parce qu'un losange, ça ne se fait pas... Euh, oui, attends... Non mais, oh ! Qu'est-ce que tu fais avec mon sérum ? C'était un piège, c'est ça ? Vous allez sortir de mon salon immédiatement ! On ne partira que quand on vous aura arrêté ! C'est l'heure du shampoing ! Malika, on va jamais pouvoir l'approcher ! Et un petit brush, une pour terminer ! J'ai une petite idée ! Oscar, attention, baisse-toi ! Pas les pattes ! Non ! Mon sérum de brillance ! Je sais qu'il est chauve, Malika, mais là, ça fait beaucoup de spray, non ? Oh non, oui ! L'antidote ! Il suffit d'enfoncer ! T'as compris ce qu'il a dit, toi ? Non, mais il y a plus urgent comme problème ! Ouf ! Ça s'est joué à un cheveu ! Oh non, le pauvre David ! Il faut vite trouver l'antidote pour l'aider ! Et le rattraper avant qu'il ne fasse plus de dégâts dans la ville ! Mais on n'a rien pour l'arrêter ! À mon cœur ! Non, mais ! C'est quoi ce cirque ? Au nom de la loi, je vous ordonne d'arrêter immédiatement de... J'ai besoin de renforts ici ! La ville est en train d'être attaquée par... Par un monstre, chevelu ! Pas besoin de renforts ! Les coiffeurs sont là ! On va lui couper la mèche sous le pied ! Là ! Le voilà ! Tenez bon, David ! Eh ben, on peut dire qu'il en tient une sacrée touffe ! Quoi ? Ça repousse déjà ? Et c'est même pas le pire ! Regarde ! S'ils continuent à pousser comme ça, ils vont recouvrir le parc ! Faut couper plus vite que ça ! Vous êtes en état d'arrestation ! Oh, Pierre ! Accroche-toi ! Oh non ! On est coincés ! Avant qu'on ne soit engloutis sous une masse de cheveux mal lavés ! Je tiens vraiment à te dire, Malika, que c'était un honneur de coiffer avec toi ! J'ai pas dit mon dernier mot ! Accroche-toi, Oscar ! C'est trop bien ! J'étais un peu tiré par les cheveux, comme idée ! On n'arrivera jamais à sortir David de sa chevelure et le parc va devenir une grosse perruque ! Tout est fichu ! Eh ! Tes cheveux ! Il aurait tressé ! Mais oui ! L'eau ! C'est l'eau qui a dû faire partir le sérum de David ! C'est sans doute ça l'antidote dont il a essayé de nous parler ! Tu sais ce qu'il nous reste à faire ? C'est l'heure du rinçage ! On voit la sauce, Malika ! Oh ! Je... Je... Je suis libre ! Merci, les enfants ! Oh ! Je suis vraiment désolé ! J'ai tout gâché ! Je pensais que mon produit me donnerait l'occasion de montrer mes talents de coiffeur aux gens ! Mais c'est complètement raté ! Vous n'avez pas besoin de produits chimiques pour les convaincre ! Le seul outil dont vous avez besoin, ce sont vos mains ! Il faut juste écouter les souhaits de vos clients et faire confiance à vos capacités ! Vous pouvez vous entraîner sur moi ? Il faut que vous fassiez quelque chose ! Regardez ! Le jour de la photo de classe ! La photo ! Oscar ! On est en retard ! Et on est coiffé n'importe comment ! Je m'en occupe, les enfants ! Bon ! Eh bien, on y va ! Tant pis pour Oscar et Malika ! Ils ne seront pas sur la photo de classe cette année ! Ok ! Je compte jusqu'à 3 et tout le monde sourit ! C'est bon pour vous ? 1... 2... Attendez-nous ! Oscar et Malika ! Vous êtes en retard ! Oh ouais ! C'est une nouvelle aventure d'Oscar et Malika ! Direction l'école à l'étape départ ! Tous les matins, ils s'assurent, Oscar et Malika ! Mais ils sont toujours en retard ! Quelle est votre excuse aujourd'hui ? Et toi alors ? T'as fait quoi hier ? Je devais rendre visite à mon grand-père à la maison de retraite mais euh... À la place, je suis allée au parc ! C'est quand même pas très sympa pour ton grand-père ! Oh ! Mais je m'ennuie à sa maison de retraite ! Il peut bien attendre 2 jours pour me voir ! C'est pas comme s'il allait s'enfuir après tout ! Allez ! On fait la course jusqu'à l'école ! Comme ça, au moins, on sera à l'heure ! Bon, d'accord ! 3, 2, 1, partez ! Hé ! C'est de la triche ! Oh ! Oh ! Désolée, madame ! Hé ! C'est de la triche ! Oh ! Bande de gardement ! Vous n'avez donc aucun respect pour les personnes âgées ! Excusez-nous, madame ! On fait la course ! Vous allez voir de quel bois je me chauffe ! Pirouli, Piroula, sois comme moi ! Aïe ! Wow ! Je n'arrive plus à courir ! Ouch ! Oh, mes jambes ! On a été transformés... En personnes âgées ! Que ça vous serve de leçon ! Mais on n'a pas fait exprès de vous bousculer, madame ! S'il vous plaît, on peut pas aller à l'école comme ça ! On est désolés de ne pas vous avoir aidés ! Mais il faut absolument que vous annuliez le sort ! J'accepte d'annuler le sort si vous m'apportez des pommes pour ma tarte ! Des pommes ? Mais où est-ce qu'on va en trouver ? On n'a pas du tout d'argent ! Je ne veux pas le savoir ! Débrouillez-vous ! Maintenant, vous comprenez ce que ça fait d'avoir mon âge ! Madame, s'il vous plaît, ouvrez ! On a l'école ! On va être en retard ! Qu'est-ce qui se passe ici ? On peut savoir pourquoi vous faites ce raffut ? Monsieur l'agent, il faut nous aider ! Très bien ! Qui êtes-vous ? C'est Oscar et Malika ! Vous ne nous reconnaissez pas ? On a été transformés en vieux par une sorcière ! Si on veut annuler le sort, il faut qu'on trouve des pommes et qu'on lui ramène ! Oui, oui, bien sûr ! Allez, montez ! On va aller vous acheter des pommes ! Oh, merci ! Mais c'est la maison de retraite ici ! Bonjour, madame ! Je vous ramène deux pensionnaires ! Ne les laissez plus s'échapper ! Ils sont un peu... Attendez ! Il y a erreur, madame ! On n'habite pas ici ! Je suis le petit-fils de monsieur Ernest ! Demandez-lui ! Il vous dira qui je suis ! Oh, je vois ! Et vous vouliez aller à l'école, c'est ça ? Exactement ! Bienvenue dans Questions pour des Réponses ! Nous commençons par Ginette qui vient de Mont-de-Marsan ! Alors Ginette, vous êtes prêtes ? Oh ! Oscar ! Oh ! Papy ! Tu m'as reconnu ! Eh bien, oui ! Mais... T'as pris un petit coup de vieux ! Et puis, qui est cette dame qui t'accompagne ? Non, elle ! Mais ce n'est pas une dame ! C'est Monica, ma voisine ! Vous venez vous rencontrer, monsieur ! On a été transformés par une sorcière ! Et elle ne nous rendra notre apparence normale que si on lui rapporte des pommes ! Il faut que tu nous aides à sortir d'ici ! Très bien ! Pas de panique, les jeunes ! Venez que je vous présente à mes amis ! Voici Jeannot et Paulette, mes deux fidèles compagnons ! Ils vont nous aider ! On va trouver un plan pour s'échapper ! Double 6 ! Oh ! C'est cool, en fait, comme jeu ! Un fantôme ! Mais non ! Ce n'est rien, monsieur Jeannot ! Ça devait juste être l'ombre des arbres ! Monsieur Jeannot ! On y va ! Oscar ! Dépêche-toi ! Oui, oui, oui ! J'arrive ! Vous trois ! Qu'est-ce que vous faites ? C'était génial ! Ils sont trop cools, tes copains, papy ! Ben oui ! Qu'est-ce que tu croyais ? C'est normal, il faut bien qu'on se serre les coups d'entre vieux ! Bon, c'est pas tout ça, mais il faut qu'on trouve des pommes avant que la fermière nous rattrape ! Ah, mais où est-ce que j'ai rangé cette cafetière ? Des pommes ! On est sauvés ! Oui, mais comment on va les acheter ? On n'a pas d'argent ! Ta-da ! Franchement, qu'est-ce que vous feriez sans moi, les jeunes ? Bonjour, Franchement ! Monsieur ! On va vous prendre cinq pommes ! Très bien ! Ça fera deux euros, s'il vous plaît ! D'où ? Alors, cinquante, quatre-vingts centimes, un euro... Non, Malika ! Attends, tu t'es trompée ! Regarde ça ! Ça, c'est une pièce de vingt centimes ! Donc, cinquante, soixante-dix, quatre-vingts... Vous vous dépêchez, oui ! On n'a pas tout notre temps, nous ! Oh non ! Il nous manque trente centimes ! Dites-moi, est-ce que vous n'auriez pas un peu de monnaie, s'il vous plaît ? Comme si j'allais payer pour vous ! Et puis, quoi encore ? Prenez-en quatre ! Ça vous fera un euro soixante ! Oui, bonne idée, Cosmo ! Merci ! Alors... Cinquante centimes... Cinquante-dix centimes... Quatre-vingt-dix centimes... Ce serait peut-être plus rapide de tout lui donner... Et puis, d'enlever dix centimes ! L'infirmière, allez-le ! Feuillez ! Hé ! Hé ! Mais vous ne pouvez pas partir sans feuillez ! Au voleur ! Par ici, les jeunes ! Détendez-vous et ayez l'air naturel ! Oh ! Papy ! On va se faire prendre là ! On n'est pas vraiment cachés ! Fais-moi confiance ! Les gens sont tellement habitués à courir à droite à gauche qu'ils ne font même plus attention à ce qu'il y a autour d'eux ! Oh ! C'est fou ! Ils n'ont absolument rien vu ! Voilà ! C'est bien ! Vous commencez à comprendre l'art d'être vieux ! Regardez un pommier ! Je ne l'avais jamais remarqué avant alors qu'on passe ici tous les matins pour aller à l'école ! T'avais raison, papy ! Comment on va faire pour cueillir les pommes ? C'est bien trop ! Si on demandait à Violette de nous prêter un râteau ? Euh... Pourquoi vous voulez un râteau ? Vous ne comptez pas abîmer les plantes du parc, j'espère ? Non, non ! On veut simplement ramasser les feuilles mortes dans le jardin de la maison de retraite ! Oh ! D'accord ! Merci beaucoup, Violette ! Mais il n'y a pas de jardin à la maison de retraite ! Revenez ici ! Mais vous n'êtes pas autorisés à ramasser des fruits dans le parc ! Hé ! Relongez ! Hé ! Rendez-moi cette pomme ! Merci, monsieur l'achat, je vous assure ! Ils sont venus, ils m'ont demandé... Mais arrêtez ! Là-bas, les voleurs ! La maison de la sorcière est juste là ! Par ici ! Lucement ! Lucement ! Hé ! Arrêtez ! Oh là là ! Mes genoux me font tellement mal ! Ouvrez-le pas, Oudwig ! S'il vous plaît ! Au nom de la loi ! Je vous ordonne de vous arrêter ! Ouvrez, s'il vous plaît ! Vous revoilà ! Alors comme ça, vous vous êtes fait un ami, hein ? C'est très bien ! Mais où sont mes pommes ? Oups ! Vous vous moquez de moi ? Et comment est-ce que je vais pouvoir faire ma tarte avec cette pomme pourrie ? Bon, ben, on n'a plus qu'à retourner à la maison de retraite, alors... Oui, oui ! Oh, moi, je pourrais jouer au domino toute la journée avec toi, papy ! Bon, d'accord ! Je vais vous rendre votre apparence ! Tout ce que je voulais, c'était un peu de considération pour les personnes âgées ! Et il semblerait que vous ayez compris la leçon ! Piroulo, piroula, te revoilà ! Enfin ! Oh, ça fait du bien ! Oui ! N'empêche qu'on va être en retard à l'école ! Allez, on court ! Attendez ! Pas de panique ! Les jeunes papiers, Ernest va vous donner un coup de main ! Oscar ! Malika ! Vous êtes en retard ! Euh... C'est de ma faute, madame ! Voyez-vous, je tenais vraiment à les accompagner à l'école ce matin ! Mais vous savez, avec mon grand âge, je ne peux pas marcher très vite, ça a donc pris du temps ! Oh oui, bien sûr, je comprends ! Bon, très bien, entrez les enfants ! Au revoir, papi ! Et promis, je viendrai de voir tous les mercredis à la maison de retraite ! Et n'oubliez pas, les jeunes ! Rien ne sert de courir après le temps ! On ne peut pas le rattraper ! Alors, autant profiter du présent ! C'est une nouvelle aventure ! Oscar et Malika ! Direction l'école à l'étape départ ! Tous les matins, ils assurent, Oscar et Malika ! Mais ils sont toujours en retard ! Quelle est votre excuse, aujourd'hui ? Salut, Malika ! Mais pourquoi tu te presses ? On est hyper en avance ! Je sais, mais il faut absolument qu'on fasse un crochet par le théâtre ! J'ai trop envie de voir les pré-sélections du concours de talent ! En plus, mes chanteurs préférés, Marco Vega et Marco Ortega, forment le jury ! D'accord, super ! Wow, regarde un peu mon risque ! Maurice ! Maurice ! Vous êtes là depuis longtemps ? Suffisamment longtemps pour voir ta Corée de fou ! Il faut absolument que tu t'inscrives au concours de talent ! Jamais de la vie, j'aime pas danser en public ! Mais le finaliste passera à la télé ! Tu pourrais devenir une star ! Désolée, mais je préfère danser juste comme ça tout seul ! Mais enfin, arrête ! Tu ne peux pas y aller tout seul ! Je t'ai dit que j'avais pas besoin de partenaires ! Mais si ! Tu ne pourras jamais gagner le concours de talent tout seul, Poki ! Hé, c'est pas Paco ? Celui qui est dans notre école ? Non ! Il s'appelle Poki et il fait partie de l'incroyable duo que je suis en train de former ! Pour en faire les nouvelles stars de demain ! Les S2 ! On est les S2 ! Ouvrez bien grand les yeux ! Mais arrête, Poki ! Tu vois bien que t'es juste un S1, là ! Sans personne pour t'accompagner, ta performance est nulle ! Il faut qu'on trouve un partenaire ou c'est fini pour toi ! Arrêtez de lui parler comme ça, madame ! Mais c'est qu'elle a du caractère, cette petite ! Exactement ce qu'il me faudrait pour ces duos ! Je m'appelle Betty et ma grande spécialité, c'est de faire d'enfants inconnus des pop-stars ! Mes petits prodiges vont faire de moi la manageuse la plus célèbre de tous les temps ! Wow, wow, wow ! Vous avez vu Malika danser et chanter ? Elle a vraiment rien d'une pop-star ! Merci, Oscar ! Ah, mais ce n'est pas du tout un problème ! Malika ! J'ai l'honneur de vous présenter Malika, la nouvelle membre des S2 ! Qu'est-ce que vous avez fait, Malika ? Je suis devenue une star ! Non, je connais Malika ! Elle ne va pas se laisser faire et elle va vite redevenir elle-même ! Tu sous-estimes le pouvoir de ma baguette magique, petit ! S2 ! Montrez-lui donc vos talents ! T'as aucun groove ? On est stylé ! Maintenant, bouge ! Admirez ! On est trop frais ! On est trop forts ! Nous imiter, c'est bien trop d'efforts ! Vas-y, fixe tes yeux sur les S2 ! Prosterne-toi face au S2 ! Hey ! Arrête de courir ! On va t'éblouir ! Bon, allez ! En route pour le théâtre ! Les auditions vont bientôt commencer ! Malika, attends... Ciao ! Marco Vega et Marco Ortega vous présentent aujourd'hui leur grand concours de talents ! Et maintenant, faites du bruit pour nos candidats ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Talik ! Suivez-moi ! Il n'y a vraiment que des amateurs dans ce concours ! Vous allez gagner haut la main ! F2, c'est à foutre dans deux minutes ! On va tout déchirer ! On est le meilleur duo du monde ! N'importe quoi ! C'est Malika et moi, le meilleur duo du monde ! C'est à vous de jouer ! Mes petites superstars ! Malika ! Je sais pas ce que cette baguette t'a fait, mais je vais le défaire ! Tu n'es pas une star ! Tu es Malika, ma meilleure amie ! Oscar ! Désolée, mais je fais pas de dédicace ! Est-ce que t'as un problème ? Moi seul peux utiliser cette baguette ! Sécurité ! Non ! Qu'est-ce que tu as fait ? Hors d'ici ! C'est une catastrophe ! Malika va devenir une superstar et moi, je... je la reverrai jamais ! Je comprends tes craintes, Edgar ! Moi aussi, j'étais un artiste en vue, tu sais ! J'aurais pu être une rockstar ! Mais je me suis rendu compte que le seul intérêt de monter sur scène était de partager sa passion avec le monde entier ! Et à trop chercher la gloire et les paillettes, on risque d'oublier qui on est vraiment ! Qui en est vraiment ? Mais oui ! Je vais rappeler à Malika qui elle est vraiment, grâce au talent d'un véritable artiste ! Et ça tombe bien, je sais à qui demander ! Mais lâche-moi, Oscar ! S'il te plaît ! Tu dois venir danser au concours ! C'est la seule façon de sauver Malika ! Quoi ? Elle a des ennuis ? Et maintenant, nos tout derniers candidats ! 1, 2, on est les S2 ! 1, 2, on est les S2 ! Ouvrez bien, grand lait, cieux ! Tout juste dans les batchs, on passe déjà à l'attaque ! Nous, la foule, on la déchaîne ! On va déchirer la scène ! Vous allez chanter ! Vous allez hurler ! Vous allez nous mener vers la gloire ! On est des superstars ! Da, da, doo, da, da ! Hey ! On est les S2 ! Wow ! Bravo, bravo les S2 ! Voilà une performance absolument hors pair ! Je suis complètement bouleversé, Marco ! Je vais être tellement riche ! Et sans surprise, les vainqueurs de ces vraies sélections sont... Attendez ! Il semblerait que nous ayons finalement un dernier candidat ! Oui, vas-y, Maurice ! Tu peux le faire ! Merci beaucoup pour ce numéro ! On ne peut plus original, mais malheureusement, ça ne va pas suffire pour aujourd'hui ! Non ! Ça ne peut pas se finir comme ça ! Maurice est un danseur incroyable ! Les S2 sont super forts, OK ! Mais il n'y a pas que la technique qui compte ! Ce qui importe le plus, c'est l'émotion qu'on peut offrir au public et le cœur qu'on y met ! Le talent n'est rien sans la passion ! Et ça, Maurice peut vous le prouver ! D'accord ! Montre-nous ce que tu sais faire, Maurice ! Oublie qu'on te regarde ! C'est comme tout à l'heure ! T'étais dans ta bulle et c'était génial ! Tu te rappelles ? Quand t'es prêt, c'est parti ! Des amateurs ! Sous-titrage ST' 501 Tu vois, je t'avais dit que tu pouvais le faire ! Mais faites quelque chose ! Oui, il faut ! Comparma-trio ! Quelle émotion ! Quelle vérité ! C'était... fabuleux, Maurice ! Tu mérites de remporter ce concours ! Vous êtes trop nuls ! Et toi, en revanche, tu as un talent incroyable, petit ! Tu as besoin d'une manageuse ? J'ai pas envie d'être une star ! Je danse juste pour le plaisir, pas pour la gloire ou l'argent ! Hein ? Mais il est fou, celui-là ! Malika ! T'es redevenu normal ! Et moi aussi ! Merci, les amis ! Je sais pas ce qui s'est passé, mais quand j'ai vu Maurice danser, j'ai eu envie de danser avec lui ! Pour partager ce moment, pas pour rivaliser ! Et sans être Malika et la pop star, mais simplement moi, Malika ! Tu nous as sauvés ! Oh, de rien ! Mais on ferait mieux d'y aller ! On va être super hors temps à l'école ! Et c'est grâce aux talents de danseur de Maurice que Malika n'est pas devenue une star internationale ! Les talents de danseur de Maurice ! J'adorerais voir ça, tiens ! C'est lui ! Et qui sont ces gens ? Vite, les enfants, entrer ! Oh, ouais ! C'est une nouvelle aventure d'Oscar et Malika ! Direction l'école à l'étape départ ! Tous les matins, ils assurent Oscar et Malika ! Mais ils sont toujours en place ! Quelle est votre excuse, aujourd'hui ? Eh ben alors, Oscar, t'es amoureux ou quoi ? Moi ? Amoureux du top model ? Pas du tout, n'importe quoi ! C'est vrai qu'elle est super belle ! Par contre, elle habite sûrement à l'autre bout de la planète ! Si tu veux la rencontrer, c'est rapé ! Puisque je te dis que je suis pas amoureux, c'est juste que j'aime bien cette... cette marque de shampoing ! Alors ça, c'est la meilleure de l'année ! Et donc, Oscar, puisque tu t'y connais si bien, qu'est-ce que tu conseillerais comme shampoing pour mon type de cheveux ? Aidez-moi, s'il vous plaît ! Attends, je rêve, ça parle une grenouille ? Bien sûr que non ! T'es sûr que c'est elle qui a parlé ? Oui, c'est bien moi ! Tu vois que les grenouilles, ça parle ! Mais je ne suis pas une vraie grenouille ! Je suis un humain comme vous ! Je m'appelle Gideon ! Euh, moi c'est Oscar et elle c'est Malika ! J'ai été transformé par une affreuse sorcière ! Avec de la magie ! Wow, génial ! Ouais, bah pas vraiment ! Je n'ai pas très envie d'être une grenouille ! J'aurais besoin de votre aide pour annuler le sort, s'il vous plaît ! Oui, bien sûr ! On veut bien vous aider, mais je ne vois pas trop ce qu'on pourrait faire ! Mais c'est évident, Malika ! Il faut que tu l'embrasses pour qu'il puisse redevenir un prince ! Que j'embrasse une grenouille ! Pourquoi tu ne le fais pas, toi ? Mais ça doit forcément venir d'une princesse ! C'est comme ça que ça marche dans tous les contes de fées ! Ah, parce que je suis une princesse, peut-être ! C'est bizarre, on ne me l'a jamais dit ! S'il vous plaît ! Tout ce que tu as à faire, c'est l'embrasser ! Mais puisque tu ne veux pas l'aider, moi je vais le faire ! Non ! Attendez ! Ce n'est pas... Toi ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Mon plan était logique pour le temps ! La sorcière qui m'a jeté le sort m'a prévenu qu'elle piégerait tous ceux qui voudraient m'aider en m'embrassant, malheureusement Hé ! Regardez-moi ! Je saute super haut ! Mais qu'est-ce que tu as fait pour que cette sorcière te jette un sort ? Eh bien, il y a six mois, j'ai rencontré Chloé. On est tombés follement amoureux l'un de l'autre. Mais la mère de Chloé s'est opposée à notre amour. Elle lui a interdit de me voir. J'ai envoyé un message à Chloé pour convenir d'un rendez-vous secret ce matin. Mais quand je suis arrivé, c'est sa mère qui m'attendait. Elle avait intercepté le message. Et là, elle m'a transformé en grenouille en disant que comme ça, je ne reverrai plus jamais sa fille. C'est vraiment horrible. Mais en quoi est-ce qu'on peut t'aider ? Ouais, en plus, le truc du bisou ne marche pas du tout. J'ai besoin que vous m'ameniez chez Chloé pour que je puisse lui expliquer ce qui s'est passé. C'est la seule à pouvoir convaincre sa mère d'annuler le sort. Eh bien, qu'est-ce qu'on attend ? En route alors, mon pote grenouille ! Bonjour. Je voudrais voir Chloé, s'il vous plaît. C'est pas vrai. Vous êtes encore une de ces fans qui la suivent partout, c'est ça ? Hors de question. Une fan ? Non, je suis... Encore fois ! Je t'ai dit d'arrêter de harceler ma fille ! Du balai ! Attendez ! Vous devez me retransformer en humain ! Il n'y a aucun rapport avec cette histoire, moi ! Eh bien, ça t'apprendra à te mêler de ce qui ne te regarde pas. Moi, j'ai seulement voulu aider et maintenant, je me retrouve condamnée à une vie de grenouille. Je ne sais plus quoi faire. Chloé va penser que je l'ai oubliée et que je ne me suis même pas battue pour notre amour. Hé ! Regardez là-haut ! C'est Chloé ! Mais c'est la top modèle ! Elle est encore plus belle que sur les affiches, j'en crois pas, messieurs ! Tu veux lui demander quelle marque de shampoing elle utilise, Oscar ? Euh, bonjour ! Chloé, c'est moi, Gédéon ! Ta mère m'a jeté un sort ! Gédéon ? Oh non ! Je ne pensais pas qu'elle irait jusque-là ! Attendez ! Allez-y, montez, vite ! Sérieusement ! Ma Chloé, enfin je te retrouve ! J'étais si triste, je pensais ne jamais te revoir. J'ai essayé de te contacter, mais ta mère a réussi à intercepter tous mes messages ! Elle pense que ton amour pour moi n'est pas sincère, elle veut me protéger, mais c'est fini ! Cette fois, je pars avec toi, mon Gédéon ! Ok, c'est bien mignon tout ça, mais il faudrait d'abord qu'on redevienne des humains ! Pas quoi ! C'est vrai ! On va encore être en retard ! Ne vous inquiétez pas, ma mère garde une potion de contresort en bas. Je vais attirer son attention et vous, vous allez dans son laboratoire pour chercher la potion. Euh, maman ? Tu peux venir dans le salon ? Je me suis encore emmêlée les cheveux ! Vite ! C'est par en eau, il faut trouver l'antidote ! Waouh ! Une potion qui fait grandir ! Une potion de vitesse ! Attends, maman ! J'ai encore des nœuds dans les cheveux ! Maman, s'il te plaît ! J'en ai des tonnes ! Regarde ! Plus tard, ma chérie ! Maintenant, je dois retourner à mes expériences ! Ta-la-la-li-ta-ta ! Il était une petite sorcière ! Ta-la-la-li-ta-ta ! Il était une méchante sorcière ! Tiens, mais qui voilà ? Je t'avais oublié, toi ! Tu es parfait pour ma nouvelle expérience ! Seules têtes patracien ! Pas de temps 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 ! Non ! Encore bon ! Toi, ma petite, tu vas finir en grenouillée dans mon chaudron avec tes deux copains ! Essaye un peu pour voir ! Mais... Fille de chourde-la, sale grenouille ! Tu me voles mes potions en plus ! Allez-y ! Attrapez-moi ! Je suis par ici ! Oh ouais ! Non ! Par là ! Mes lunettes ! Oh ! Mes lunettes ! Avec roussons l'innette cette fois Je te tiens Akabiakabaakabouille Transforme-toi en grenouille Qu'est-ce qu'il se passe ? Gideon ! Dis bonjour à ta mère Maman ? Je suis désolé, Chloé Tout ce que je voulais, c'était être avec toi T'es contente, maman ? C'est de ta faute Mais ce n'est qu'un fan envahissant Il finira par te rendre malheureuse, je te le garantis Je fais ça pour ton bien Pour mon bien ? Mais je suis déjà malheureuse sans lui Je ne suis plus ta petite princesse, maman Il faut que t'arrêtes de contrôler ma vie en permanence De toute façon, notre décision est prise Nous allons partir et emménager tous les deux Mon seul crime est d'aimer votre fille passionnément Et si je dois rester grenouille pour être avec elle Alors qu'il en soit ainsi Bon, très bien Peut-être que tu mérites l'amour de ma fille après tout Je veux bien annuler le sort Mais si jamais j'entends la moindre plainte à ton sujet Je te transporte mon escargot Il me faudra mes lunettes, jeune homme Bon, c'est pas tout ça mais on doit vraiment y aller nous deux Oscar a raison, il faut qu'on file, on va être complètement en retard Ma mère devrait pouvoir vous déposer à l'école Malika, Oscar, encore en retard Ce n'est pas notre faute, madame la directrice Une sorcière a transformé Oscar en grenouille Oscar, c'est dégoûtant C'est plus fort que moi J'ai gardé quelques petits réflexes de grenouille, madame D'accord, c'est bon, entrez C'est une nouvelle aventure d'Oscar et Malika Direction l'école à l'étapépa Tous les matins, ils assurent Oscar et Malika Mais ils sont toujours en retard Quelle est votre excuse aujourd'hui ? Au revoir, à ce soir ! Dépêche-toi, Oscar, on va encore être en retard ! Sûrement pas, mon père vient de me prêter la montre de mon arrière-grand-père Il était toujours en avance à ce qui paraît Alors impossible d'être en retard aujourd'hui Trop la classe Qu'est-ce que t'as fait ? Rien du tout Bizarre, c'est quoi ce gros bouton ? Fais attention, tu devrais pas... Bon, il sert à rien ce bouton Salut les nuages ! Mais quelle place au terri ! Je suis trempé, il faut que j'aille me changer maintenant ! D'accord, mais dépêche-toi Pourquoi t'as mis autant de temps ? J'arrive pas à trouver un pantalon propre ! On est en retard ! Super la montre de ton arrière-grand-père qui était toujours en avance à ce temps T'inquiète ! Il reste en cours ! Euh... Est-ce qu'on vient de remonter dans le temps ? Hein ? Tu délires ! Salut les nullos ! Ouah ! Trop cool ! On a bien remonté le temps grâce à la montre de mon arrière-grand-père On est revenu au moment juste après que j'ai appuyé sur le drôle de bouton Et juste avant que terri passe ! Voilà pourquoi mon arrière-grand-père était toujours en avance Grâce à sa super montre Ouah ! C'est génial ! Bon, je me change et on file à l'école ! On devrait arriver à l'heure maintenant que tu sais où est ton seul pantalon propre École en vue ! Timing parfait ! Préparez-vous pour l'atterrissage ! Qu'est-ce qui s'est passé ? On allait être à l'heure ! Je sais pas, j'ai touché à rien ! Salut les nullos ! Le bouton a dû rester coincé et déclencher tout seul le retour dans le passé Il faut absolument le débloquer Je ne sais pas comment je l'ai ouverte, je l'ai tournée dans tous les sens On est coincé et toutes les dix minutes la montre nous renverra ici Dix minutes plus tard pour toujours ! Et on n'arrivera jamais plus à l'école ! C'est encore pire qu'on est en retard ! Tout ça à cause de cette fichue montre ! Pas de panique, quand on a un problème de montre, on va voir un horloger ! Dépêchons-nous ! Super ! Et où est-ce qu'on va le trouver cet horloger ? Et en moins de dix minutes en plus ! Et là je lui ai dit, dis-donc Yvonne ! Non mais tu exagères ! Non parce que vraiment, quand même... Mélanie ! Toi qui connais toutes les adresses du quartier ! Est-ce que tu sais où il vient ? Non mais qu'est-ce que c'est que ces manières les enfants ? Vous ne voyez pas qu'on est en train de discuter ? Où en étais-je ? Ah oui c'est vrai ! Pas plus tard qu'hier, je disais donc à Paulette... Mélanie ! On cherche un horloger ! Oh ! Il y en a un près du kiosque de Cosmo ! Un très vieux monsieur ! Vous voulez que je vous accompagne ? Non non ! Ça ira ! Et alors ? Qu'est-ce qu'on dit quand on est bien élevés ? Merci ! Et là je lui ai dit, dis-donc Yvonne ! Trop fort ! On a évité Terry ! Oh ! Ça devrait déjà être ouvert ! Oh non ! Si l'horloger est aussi à l'heure que nous, on est mal barrés ! Oh ! J'ai une idée ! Oui ! C'est ce qu'elle a dit ! Bonjour Cosmo ! Est-ce que tu sais pourquoi l'horloger est encore fermé ? Salut Oswald et Magali ! Non ! Aucune idée ! Bonjour monsieur l'horloger ! Qu'est-ce que ce sera pour vous aujourd'hui ? Le journal du jour, s'il vous plaît ! Il est vraiment à l'ouest parfois ce bon vieux Cosmo ! Et des gommes à la réglisse ! Non ! À la menthe plutôt ! Non ! À la réglisse en fait ! Je préfère ! Et puis le sudoku magazine spécial niveau 4 ! Et pas de gomme finalement ! C'est mauvais pour les dents ! Salut les nullos ! Mais comment il fait pour être toujours là lui ? On peut y arriver Oscar ! Il faut juste gagner du temps ! Et là je lui ai dit ! Le journal du jour, des gommes à la réglisse et un sudoku magazine spécial niveau 4 ! Non ! Finalement pas les gammes ! Salut les nullos ! Allez ! C'est reparti ! C'est bien gentil de m'aider à traverser, je ne... Dis donc Yvonne ! Elle a dit... Salut les nullos ! Oh là ! Oups ! J'ai oublié la clé ! Quel étourdi ! Allez hop ! Retour à la maison ! Salut les nullos ! On n'aura jamais le temps d'attendre le retour de l'horloger avec sa clé ! Elle ne pourra jamais réparer la montre et on va rester bloqués dans le temps pour toujours ! Et c'est alors que je me rends compte qu'Yvonne, au lieu de m'écouter, était au téléphone ! Bah... Mélanie ! Sauf si on téléphone à l'horloger avant qu'il ne parte de chez lui le matin pour lui dire de ne pas oublier sa clé ! Malika, t'es vraiment trop jure ! Salut les nullos ! Bonjour monsieur ! Souhaitez-vous participer au grand jeu concours de Sudoku magazine ? Si vous êtes tiré au sort, vous gagnerez six ans d'abonnement gratuit ! Il suffit juste de nous donner votre numéro de téléphone ! Salut les nullos ! Dis donc Yvonne ! Bonjour Mélanie ! Tu peux nous prêter ton portable ? C'est urgent ! Oui bien sûr ! Allô ? Monsieur l'horloger ? N'oubliez pas de prendre votre clé ce matin ! Le journal des jours ! D'accord ! Mazette ! C'est bien la première fois que j'arrive à l'heure dans ma boutique ! Alors, la clé... Ouais ! C'était vraiment bien gentil de m'aider, jeunes gens ! Comment vous remercier ? En réparant cette montre et tout de suite ! Ah ! J'ai dû faire ces mouvements-là pour que la montre s'ouvre la première fois ! Je n'ai jamais vu un tel mécanisme ! Voyons voir ! Quel est donc cet étrange bouton ? Il est bloqué ! Il a dû être forcé ! Voilà ! C'est réparé ! Et bien, il ne reste plus qu'à... Plus qu'à quoi ? Qu'à remonter la montre car son ressort est tout détendu ! Elle va s'arrêter d'un instant à... Le temps s'est arrêté avec la montre ! Oh ! Mais c'est encore pire qu'avant ! On va rester coincés là pour l'éternité ! Non ! Tu as vu tous les livres d'horlogerie qu'il y a ici ? Il y en a forcément un qui explique comment remonter une montre ! Ouais ! Et on a tout le temps qu'on veut pour les lire ! Alors autant en profiter ! J'ai trouvé ! Passe-moi la montre ! T'es sûr que tu veux pas en profiter un peu plus ? Bon, d'accord ! Ouais ! On est en retard ! Prudence va nous pulvériser ! Non mais dites-donc, c'est à cette heure-ci qu'on arrive ! Ne me dites pas que vous avez encore eu un problème de réveil ! Ah ! Euh... Non ! Deux montres, plutôt ! Elle s'est bloquée et on a été coincés dans une boucle temporelle ! Mais on a réussi à la réparer ! D'ailleurs, on peut vérifier que votre montre fonctionne bien, si vous voulez, madame ! Échappement à spirale, ok ! Réserve de marche, ok ! Affichage, ok ! Tout va bien ! Par contre, vous avez du mal regarder tout à l'heure ! Carrément ? On est pile à l'heure, en fait ! Quoi ? Mais... Mais comment c'est... Bah... Bon, ça suffit maintenant ! Entrez et dépêchez-vous ! Vous allez être en retard ! Oh ouais ! C'est une nouvelle aventure d'Oscar et Malika ! Direction l'école à l'étape départ ! Tous les matins, ils assurent Oscar et Malika ! Mais... Ils sont toujours en retard ! Quelle est votre excuse, aujourd'hui ? Ah ! Encore une belle journée qui s'annonce ! Le printemps, c'est ma saison préférée ! Ouais ! Moi, je voudrais qu'on soit déjà en été pour être en vacances ! Bonjour, les enfants ! Salut, Violette ! Qu'est-ce que tu fais avec tous ces roseaux ? Je suis en train de débroussailler la mare ! Oh ! Salut, toi ! Hé, Malika ! Regarde, j'ai une grenouille de compagnie ! C'est une reinette ! C'est une espèce qui a les pattes très adhésives ! Comment on fait pour la décoller ? Oscar ne peut pas aller à l'école comme ça ! Vous n'avez qu'à la ramener à la mare ! Là-bas, elle sautera dans l'eau toute seule ! Ouais, ça veut dire au revoir chez les grenouilles ! On secoue ! C'est loupé ! Mettez-moi dans l'eau vite ! C'est vraiment pas ma journée ! Tout va de travers ! Euh... Est-ce qu'on a bien fait de faire ça, tu crois ? Oh ! Vous m'avez sauvé la vie ! Si je n'ai pas toujours de l'eau sur mon crâne, je ne peux pas survivre très longtemps ! Qu'est-ce que je pourrais bien faire pour vous remercier ? Tu pourrais commencer par nous dire qui tu es ? Oh ! Pardonnez-moi, ma sauveuse ! Vous avez raison ! J'aurais dû me présenter ! Je m'appelle Tetsu, je suis un cap... Je vais ici dans cette mare depuis... depuis fort, fort longtemps ! Il n'y a que le grand wakamemono qui vivait déjà ici avant moi ! Le wakakoua ? Le wakamemono, c'est le gardien qui protège ce lieu ! Si un danger survient, je connais le rituel pour l'invoquer ! Heureusement, cette mare est toujours très calme ! Et en plus, la nourriture est très bonne dans le coin ! Ah bon ? Et qu'est-ce que tu manges ? Ce que je préfère par-dessus tout, c'est les concombres ! C'est vraiment ça ton aliment préféré ? Oui ! Les concombres ! C'est délicieux ! J'étais justement en train d'aller en chercher ce matin quand j'ai trébuché ! Et maintenant que vous m'avez sauvé, j'ai une tête à faire fou ! Psy ! Colette ! C'est vraiment pas ma journée ! Vous m'avez encore sauvé ! Dites-moi ce que je peux faire pour vous tous, ce que vous voudrez ! Les capas payent toujours leur dette ! C'est une question d'honneur ! Merci, mais on n'a besoin de rien ! Et on doit aller à l'école ! Bon ben, au revoir ! Tu veux venir avec nous ? Oui ! Bon, allez, d'accord ! Viens ! Mais il te faut quelque chose pour protéger ton crâne ! Ah ! César et Rosalie ! Mickaël a oublié son café ! Vous pourriez lui apporter ? Ah ! Je m'en charge ! Euh... Tetsu est un ami à nous euh... Qui est euh... très serviable ! Ravie de te rencontrer, Shiatsu ! J'espère que ce n'est pas du café ! Oh ! Allons-y ! C'est tout ! Attention ! Vous m'avez sauvé ! Tout va bien ? Non ! Je crois que vous ne vous rendez pas compte ! Je ne pourrai plus jamais regarder mon reflet dans la mare si je ne rembourse pas la dette que j'ai envers vous ! Laissez-moi une dernière chance ! Je vous en souffler ! Oh ! Je meurs de faim ! Si seulement tu pouvais me rapporter un de ces délicieux... concombres ! Oh oui ! Avec plaisir ! Attendez-moi là ! Je reviens tout de suite ! Qu'est-ce que tu fais, Malika ? Ne t'inquiète pas ! J'ai un plan ! On va jouer aux gendarmes et aux voleurs ! Et qui va faire le gendarme ? Tetsu ! Ah ouais ! Et qui va enfin payer sa dette d'honneur ? Tetsu ! Et voilà ! Des concombres bien frais et croquants ! Tetsu ! Oscar s'est absenté ! Un voleur en a profité pour m'attaquer ! Il est parti par là avec mon cartable ! Ah ! Il faut qu'on le rattrape ! Il n'y a pas une minute à perdre ! Là-bas, c'est lui ! Vous, là-bas ! Arrêtez-vous ! Oh non ! Je suis repéré ! Vous ne m'attraperez jamais ! Rira bien qui rira le dernier ! Malfra ! Bonjour, monsieur l'agent ! Regardez ! C'est moi, Oscar ! Oscar ! Ça m'étonnerait ! Je nomme le Oscar que je connais n'est pas un voleur ! Et en plus, il n'a pas de moustache ! Mais aussi, je vous jure ! Au nom de la loi ! Arrêtez-vous ! Il est là ! Il va réussir à s'échapper avec mon cartable ! Ne vous inquiétez pas ! Je vais vous le rapporter ! Ah ! Tu ne m'attraperas jamais ! Ouf ! Je l'ai échappé belle, merci ! Attendez, pourquoi est-ce que vous m'avez sauvée ? Euh... Parce que je... Euh... Je suis un voleur au grand cœur ! Oscar ! Non mais pour qui vous me prenez tous les deux ? Je ne suis quand même pas complètement stupide ! Désolée, Tetsu ! On voulait juste t'aider à rembourser ta dette ! Ah oui ? Parce que vous pensez sans doute que je suis un vrai boulet qui ne s'est pas débrouillé tout seul ! Oui ! C'est un peu ça ! Plus t'essayes, moins tu nous rends service ! Alors maintenant, ça suffit ! C'était un peu dur ! Mais au moins, je crois qu'il a compris ! Oh raté ! Tetsu ! Qu'est-ce que tu fais ? Mais laisse-nous partir ! Je suis vraiment désolé, mes chers sauveurs ! Mais une fois qu'on sera à la mort, je pourrai enfin vous sauver d'un véritable danger ! Je vois toujours pas de quel danger tu veux nous sauver ! Vous allez voir, je vais invoquer le grand Wakamemono ! Il vous prendra pour des intrus et il sera de vous attaquer ! Mais heureusement, je connais aussi leur rituel pour le renvoyer chez lui ! Et comme ça, je deviendrai votre sauveur ! S'il nous aide aussi bien que d'habitude, on a du soucis à se faire ! Yulouloulou waka waka ! Ça a marché ! Tetsu, revoilà d'où il vient vite ! C'est comme si c'était fait ! Oups ! Oh mince, je crois que j'ai oublié le rituel ! Dis-moi que c'est une blague ! Retourne dans la marre ! Vite ! Il nous faut un plan avant qu'il nous retrouve ! Facile ! On va d'abord se libérer et ensuite... N'ayez pas peur ! C'est moi, votre sauveur ! Notre sauveur ? Tu as mis le bazar dans toute la ville, détruit le kiosque de Cosmo, tu nous as mis tous les deux en danger et à cause de toi on va être en retard à l'école ! Tu as raison, je suis désolé ! Je suis allé trop loin et maintenant je ne sais plus quoi faire pour vous aider ! Tu pourrais commencer par nous libérer ! Tu as oublié le rituel ! Mais il y a bien un autre moyen de nous débarrasser de cette créature ! Oui, absolument ! L'esprit du Wakamemono vit dans le nénuphare qu'il a sur la tête ! Si on le lui retire, il disparaîtra ! Ok ! Alors Oscar et moi, on va l'immobiliser ! Et toi Tetsu, tu te charges du nénuphare ! Euh... Tetsu ? Oh oui ! Paru-chis ! Tetsu, maintenant ! Tetsu ! Vite ! Je ne peux pas ! Je vais encore tout rater comme d'habitude ! Au secours ! Oui, tu as raison ! Je suis Tetsu le Kappa ! Mon devoir est de vous sauver ! Au prix ! Bravo Tetsu ! Tu as réussi ! J'ai enfin remboursé ma dette envers vous ! Mais c'est grâce aux animaux de la mare que j'y suis arrivé ! Maintenant, c'est à eux que je dois une fière chandelle ! Je vais devoir leur rendre la pareille ! Mais vous habitez tous ensemble ! C'est normal de se rendre des services entre voisins ! Et tu dois aussi accepter que tu n'as pas forcément besoin de déplacer des montagnes pour remercier quelqu'un ! La plupart du temps, il suffit simplement de dire merci ! Cette fois, j'ai compris ! Merci beaucoup ! Par contre, il y en a une qui ne va pas nous remercier ! C'est prudence ! On doit y aller ! Attendez ! J'ai juste un petit cadeau à vous donner pour vous remercier ! Oscar et Malika, j'espère que vous avez une bonne explication à me donner ! Bien sûr ! On a rencontré un kappa qui s'appelait Tetsu et... J'en parlais de tous ces concombres ! Vous n'auriez pas un rapport avec ça, par hasard ? Tetsu nous a dit que... C'est une longue histoire ! Oui, bon, d'accord, filez en place ! Il faut que je parle au chef de la cantine ! Oh ouais !